– Et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, pour notre partie débat pour ce soir. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Abdelhoff Hamoussa, professeur de droit. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. – Conchon. – Et M. Hassan Khalil, maître assistant en finance à l'université Enchams, ravis de vous avoir avec nous. – Conchon. – Alors, tout d'abord, notre partie débat ce soir est consacrée à l'Égypte, à l'économie égyptienne, à la politique intérieure, mais aussi à la politique étrangère de l'Égypte. Donc, globalement, comment est-ce que vous évaluez notre situation générale aujourd'hui en Égypte ? Est-ce que nous avançons sur le bon chemin ? – Je pense qu'il y a pas mal de signes pour l'économie égyptienne. Ça améliore un petit peu, malgré le tas de prix augmentés dans le marché pour la population. Mais je pense que l'exportation a pris un pas en avant considérable. Et l'importation, l'importation est très limitée. Et ça, c'est du bon signe pour l'économie égyptienne. – L'importation est très limitée ? Qu'est-ce que vous entendez par ça ? – Non, l'importation. – Oui, qu'est-ce que vous entendez par l'importation est limitée ? – L'importation, pas mal de choses qui sont limitées, d'emporter, par exemple, les voitures. L'importation des voitures est très limitée. Au-delà de 2000, de 2006, est vraiment diminuée par rapport à l'année dernière. – Oui, c'est-à-dire que là, ils ont limité l'importation ? – C'est un exemple. – Oui, de certains produits. – Certains produits. – Mais nous importons beaucoup de nos produits. – Des choses nécessaires pour la société. – Donc vous parlez des produits superflus. – Oui, enfin, il y a des produits qui ne sont pas nécessaires pour la société égyptienne. – Oui, ce sont les produits superflus. – Mais pour l'exportation, il y a une exportation considérable actuellement vers le Golfe. – Vers quelques pays de la Russie et les pays orientaux, il y a pas mal d'exportations vers ce pays-là. – Oui, il y a une exportation de quel genre de produits ? – Il y a des produits, enfin, des produits, des premières nécessités, par exemple, des chaussures, des vêtements, il y a une amélioration. – Bon, monsieur Hassan Rayé, vous qui êtes un économiste, comment est-ce que vous évaluez justement nos importations et nos exportations et comment cela se reflète sur l'économie ? – Si on veut parler de l'économie égyptienne, l'économie égyptienne a passé d'une partie très choquante, c'est la partie de la dévaluation. Mais elle était nécessaire à cette époque. – Car à cette époque où actuellement, on a perdu les sources essentielles du dollar ou de la monnaie étrangère en Égypte, c'est le tourisme, le transfert des étrangers et finalement le revenu du canal du Suez, dû à la circulation mondiale qui a diminué. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on est obligé, moi je regarde comme ça, on est obligé de faire la dévaluation. Mais un événement comme la dévaluation a des inconvénients et des avantages. Bien sûr, on doit bénéficier des avantages. Les avantages, c'est de fixer ou d'orienter les investissements étrangères en Égypte vers la production. La dévaluation, c'est un avantage pour moi. La Chine, par exemple, a bien bénéficié depuis des années de la dévaluation de la monnaie. La Chine toujours garde ou essaye toujours de dévaluer sa monnaie et de baisser le yuan devant le dollar. Pourquoi elle fait ça ? Parce que si tu as une monnaie faible, comme le cas aujourd'hui en Égypte, vous pouvez exporter, vous pouvez bien exporter. Ça, c'est un avantage par rapport aux autres pays. – Mais ça, c'est un avantage pour les pays producteurs qui ont beaucoup de produits justement à exporter. – Oui, c'est pour cela que je dis, le point clé, c'est d'orienter les investissements. Aujourd'hui, il y a de l'argent en Égypte, il y a le prix de la FMI, il y a des investissements étrangers de l'Europe, de la Russie, de plusieurs pays, de la Chine encore. Alors, c'est pour cela, le clé aujourd'hui, c'est d'orienter l'argent ou la monnaie étrangère vers des investissements de production, pas de consommation. En 1991, on a pris un prix de la FMI, mais on n'a pas bien bénéficié du prix, parce que c'était un peu pour la consommation. Si on va consommer l'argent seulement, sans de production, alors ça va garder un déficit au niveau de la balance de paiement. C'est pour cela, l'idée maintenant, c'est d'orienter l'argent vers la production. Et on peut bénéficier de la dévaluation. Si vous avez une monnaie faible devant l'euro, devant le dollar, alors l'exploitation va augmenter, à condition que la qualité doit être compétitive devant les autres produits. – Mais vous dites que justement, ceux qui vont bénéficier de cette dévaluation de la livre égyptienne, ce sont les Russes et je ne sais pas qui d'autre, quelques pays étrangers. Est-ce que l'Égypte elle-même va pouvoir bénéficier de ça ? – Oui. Tout d'abord, vous voyez que la bourse a gagné beaucoup de l'argent pendant les deux semaines dernières et pendant le mois dernier. C'est parce que la monnaie est dévaluée. Les investisseurs veulent investir de l'argent dans la bourse, veulent acheter des actions et des obligations. parce que eux, par exemple, s'ils veulent acheter à l'époque deux actions à 4 dollars, maintenant les 4 dollars vont acheter 4 actions. – Oui, mais il faudrait déjà qu'ils aient des dollars. – Oui. – Est-ce que les Égyptiens eux-mêmes, en ce moment, ils ont des dollars ? – Non, à ce moment, ils ont vendu le dollar pour les banques. Je parle des étrangers. – Oui. – Alors, on a tout d'abord, le premier avantage, c'est la bourse. La bourse a bien gagné avec des points qu'on a gagnés, beaucoup de points qu'on n'a pas gagnés en avance. Deuxième point, c'est d'orienter, d'ouvrir de nouvelles usines. Moi, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de nouvelles usines, de nouvelles productions. Par exemple, au niveau du chocolat, les produits égyptiens ont bien bénéficié de la dévaluation. Vous pouvez voir, par exemple… – Parce qu'ils ont arrêté, comme Dr Abdelhoff le disait tout à l'heure, ils ont arrêté d'importer des chocolats. – Oui. – Et plusieurs compagnies, grandes compagnies qui étaient déjà importatrices, ont maintenant commencé à produire ce chocolat. – Oui. Je ne peux pas mentionner le nom, mais il y a des entreprises égyptiennes qui ont bénéficié de cette situation. – Surtout qu'ils l'ont fait de bonne qualité. – Ce n'est pas la dévaluation que vient de l'UCT, notre Mila. C'est très utile pour attirer les capitaux étrangers et exporter des produits égyptiens. – Pourquoi ? Parce que c'est pour marcher. – Tout à fait. – Moi, j'ai une idée un peu différente. C'est bien, les chocolats sont bien, mais on ne doit pas s'arrêter jusqu'à là. Il y a les machines. – C'est un exemple, le donnant d'un exemple. – Oui, c'est un exemple. – Surtout que cette fabrication de chocolat, elle est intervenue en parallèle avec la crise du sucre. – Oui, je trouve cela. L'idée principale, c'est, par exemple, nous, on a les matières premières. On a les matières premières. Mais l'idée, c'est les machines. Les machines sont tous importées de l'extérieur. Si on va réussir de fabriquer les machines nous-mêmes, alors on va réussir de faire une bonne qualité et exporter. Et on peut ajouter en parallèle l'éducation technique. Si on peut améliorer le système d'éducation technique en Égypte, alors ça va aider à améliorer la production et enfin exporter et améliorer la situation. – Mais outre les machines, docteur, les produits de base aussi. – Le cacao, par exemple. – Oui, voilà. – On vous parlait du chocolat. Le cacao, on emporte le cacao. Ça, alors, donc, il y a des productions étrangères qui doivent être emportées par l'Égypte pour faire marcher les usines dans le domaine du chocolat ou bien dans le domaine, d'autres domaines, pas mal de domaines, par exemple, les vêtements. – Oui. – On a des tissus, on a de coton, mais on n'a pas beaucoup de laine, par exemple. On emporte de laine de l'étranger. – Même le coton, on l'importe, je pense, depuis quelques années. – Et le coton, une partie du coton, on l'emporte aussi. – Oui. – Oui. – Bon, M. Hassan Khalil, vous avez mentionné tout à l'heure la bourse. – Pour les gens qui ne se connaissent pas en économie, ils se demandent comment fonctionne exactement la bourse quand elle réalise des gains. Où vont ces gains ? Qui profite de ces gains ? Le gouvernement ou le ministère des Finances ? – Non, ce n'est pas le gouvernement. La bourse, c'est un marché où s'organisent l'offre et la demande. L'offre et la demande, c'est quoi ? Ce sont des entreprises, entreprises égyptiennes. Les entreprises égyptiennes ont le droit de s'inscrire en bourse avec des conditions. Un capital mentionné avec des limites, ils payent des enregistrements, etc. Et pourquoi ils font comme ça ? Pour deux choses. La notarité, tout d'abord, est pour augmenter le capital. Si, par exemple, ils ont un difficile de capital, ils veulent du capital pour se financer, alors on peut être coté dans la bourse et avoir de l'argent des actionnaires. Et enfin, on doit rembourser des dividendes, etc. Ça, c'est la bourse pour ceux qui ne sont pas spécialisés en finance. Pourquoi ? Où on peut voir le gain dans la bourse ? Si la bourse a gagné, alors les entreprises égyptiennes vont gagner. Il y a plusieurs indices. L'IGX30, par exemple, c'est la plus grande entreprise, plus grande 30 entreprises en Égypte. Alors l'économie égyptienne va gagner. Les entreprises égyptiennes et l'industrie égyptienne. Industrie et services, mais pas le gouvernement. Les actions, par exemple, dans le domaine, si vous parlez de la bourse, les actions contre le capital, les actions auront une valeur beaucoup plus importante pour le capital, ou bien pour le propriétaire de cette société. Elle vaut, par exemple, 10. Si le prix des actions augmente, au lieu de 10, ça sera 20, 30. Et ça, c'est un gain considérable pour le propriétaire de la société. – Bon. Aussi, il y a une question que tout le monde se demande maintenant. Où va la livre égyptienne ? Est-ce qu'elle va continuer à dévaluer ou bien elle va se redresser ? – Oui. Honnêtement, la réserve en dollars, avant la dévaluation, était environ 16 milliards de dollars. C'est pour cela qu'on a pris la décision de dévaluer. On a absorbé beaucoup de dollars à cause des raisons que j'ai mentionnées, le tourisme, le canal du Suez, etc. Et après qu'on a collecté le dollar, on a équilibré entre le marché noir et les banques, ou les taux officiels. C'est pour cela que maintenant, les égyptiens ont une confiance dans les banques. Les réserves en dollars ont augmenté, je pense maintenant, en décembre, c'était 24 milliards de dollars. – À peu près le double. – Oui, à peu près le double, mais un peu moins. Et d'autre part, les réserves avant la dévaluation étaient 35 milliards de dollars. Alors on n'a pas encore arrivé à ce taux. Est-ce que la rive égyptienne va augmenter ou non ? Pour moi, comme spécialisé en finance, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine que la rive égyptienne augmente. De point de vue économique, macroéconomique, je ne parle pas de personnes dans le pays. Si on a une monnaie faible, mais on a une production et on fait des exploitations avec de bonnes qualités, ça sera bon. On va avoir enfin le dollar et enfin à l'enterre, la rive égyptienne va diminuer. Mais il n'y a pas une personne fixe qui va demander ou qui va vous dire ou qui va estimer que la rive égyptienne va aller où. – Oui. – La rive égyptienne, il faut attendre au moins un an. – Mais si la rive égyptienne, on assiste à une hausse de la valeur de la rive égyptienne par rapport au dollar, ça veut dire, bon bien sûr ça, ça va tranquilliser tout le monde. Mais si la situation reste telle qu'elle est maintenant et vous dites que ça ne vous dérange pas, mais ça a des implications quand même. Parce que les prix, au niveau des prix, parce que tant que la rive sera dévaluée par rapport au dollar, les prix seront élevés. Et vous avez des salaires qui ne sont pas assez compétitifs par rapport au prix. – Oui, je peux expliquer ça ? – Oui, je vais vous laisser bien sûr, mais je rajoute un point. D'habitude, les prix, quand ils sont élevés, ils ne se rabaissent pas. On n'a jamais vu des prix se lever et puis après se baisser. – Je veux dire pourquoi, il y a certaines conditions pour lesquelles la monnaie peut rester faible si on est indépendant, c'est-à-dire qu'on fabrique tout, qu'on a bien bénéficié de la dévaluation, on fabrique tout. Même si on ne fait pas des exportations, alors on n'a pas besoin d'importer. Le point clé ici, pour répondre à votre question, c'est les importations, de limiter les importations. Mais moi, je ne peux pas limiter les importations si je n'ai pas une production. – Donc le cœur ici, c'est la production ? – C'est la production. Et l'éducation. Je peux ajouter un truc sur l'éducation. Le budget d'éducation, selon la Banque mondiale, il représente seulement 3% du PIB. – Il représente 4% aujourd'hui, non ? – Non, je ne sais pas aujourd'hui, je parle de 2012. Il représente seulement environ 3% du PIB. Ça, c'est faible. C'est environ 50 millions de livres égyptiens seulement. Si on peut augmenter le budget pour l'éducation, moi, je préfère technique, parce qu'on a d'éducation pour les universités, etc. Je pense que l'éducation technique, à cette époque, ça va être très utile pour la production. – Tout à fait. Mais ça, docteur Abdelraf, on le dit depuis des années, l'attention que devrait accorder le gouvernement aux techniciens, à l'enseignement technique. Et pourtant, on ne voit pas une vraie réforme encore dans ce domaine. C'est vrai qu'il y a eu des progrès, il y a eu de bonnes initiatives. Il y aura des modifications dans le domaine de l'éducation généralement. Elles vont donner beaucoup d'importance aux apprentissages des jeunes vers le travail technique. Et le niveau des licences et du baccalauréat, ça va être diminué complètement dans les années à venir. – Parce que nous, on a un problème, surtout dans l'accès aux universités. et ce n'est jamais en parallèle avec le marché du travail. – Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a un taux de chômage en Égypte qui dépasse le 10 % annuel. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas… – Beaucoup plus que 10 %. – Oui. C'est environ, je pense, 13 %. – OK. Ça, c'est le taux officiel. – Le taux officiel. – Oui, ce n'est pas actuel. – Oui, oui. Ça peut aller jusqu'à 20. – Oui. – Oui. – Si on peut améliorer la situation de l'éducation, alors ça va être mieux. Je pense que si vous parlez de l'historique un peu historique, tous les pays qui ont fait un progrès économique ont une bonne éducation. – Oui, mais pour ces pays-là, la réforme de l'éducation a pris quelques années, pas moins que 5 ans au moins. – Le problème que moi, personnellement, honnêtement, je ne vois pas un progrès au niveau de l'éducation. Honnêtement. Il n'y a pas des étapes. Je ne parle pas qu'on va améliorer l'éducation dans une année, 5 années ou 6 années, mais on doit avoir des étapes. – Vous voulez un plan stratégique. D'habitude, docteur Abdelraf Amoussa, ce plan stratégique concernant l'éducation, il est mis en parallèle avec le Parlement, qui est quand même responsable de l'éducation dans le pays. Ici, en Égypte, il est surtout mis par la personne du ministre de l'Éducation. – Oui. – Et cela se fait depuis des années. – Oui. Mais à mon avis, c'est-à-dire la question de l'éducation, il y aura un changement. Mais pour les usines, par exemple, si on a le nombre de usines qui ont besoin de techniciens, forcément, on va modifier, c'est-à-dire, le plan de l'éducation. On cherche d'avoir, enfin, un technicien qui travaille dans les usines. – Oui. – Au lieu d'avoir, par exemple, je ne sais pas, des avocats ou bien des juristes et d'autres domaines et des ingénieurs. Les ingénieurs, par exemple, c'est plus important pour les usines, un technicien qui est un ingénieur. Un ingénieur, ça suffit pour une usine ou enfin deux ou trois ingénieurs. – Mais le technicien, c'est très important pour les usines. Et quand on lance, c'est-à-dire, enfin, ce plan qui était proposé par l'État actuellement, l'Égypte peut, enfin, elle peut faire travailler au moins 5 000 usines à partir de cette période-là. – Mais justement, docteur, c'est ce que je vous disais, si ce plan est émis, avec la collaboration de tous les ministères concernés, de tout le gouvernement, en parallèle avec les parlementaires. Par exemple, une question que vous venez de soulever maintenant concernant le besoin en usines de techniciens, en ingénieurs et tout ça. – Oui. – Ça, ça implique le ministre de l'Industrie. Le ministre du Commerce est aussi impliqué. le ministre de l'Éducation, de la Recherche. Je veux dire, il y a beaucoup de partis qui sont concernés. Ce n'est pas la décision d'une personne. – Ce n'est pas une décision. Mais s'il y a un plan, un plan pour le pays à 5 ans, ou bien à 3 ans, ou bien à 10 ans, ça ne sera pas une question d'un ministre ou bien de deux ministres. Non, c'est une question de l'État. – Bon, où est notre plan ? – Il n'y a pas, jusqu'à maintenant. – Justement, c'est ce que je disais, c'est à qui de fixer ce plan ? Au gouvernement, au parlement, à qui exactement ? – Il y a les dirigeants quand même. – Donc c'est la responsabilité du gouvernement ? – La responsabilité de tous les Égyptiens en principe. Ce n'est pas seulement le gouvernement, mais il y a le connaisseur dans le domaine de l'université, les penseurs, il faut faire… – Oui, il y a tous ces gens-là, mais tous ces gens-là vont travailler dans des comités. Qui va former ces comités ? À qui d'appeler ces gens-là pour former les comités ? – Au gouvernement. – Et pour travailler au gouvernement. Donc ça, c'est une priorité du gouvernement actuel dans laquelle il devrait travailler. – Oui, oui. Mais le gouvernement avec le problème qui nous entoure actuellement est complètement accaplé, n'arrive pas à avancer. – Et le Parlement alors ? Quel est son rôle ? – Le Parlement, je pense que le Parlement est vraiment trop chargé avec les modifications de la loi. – On voudrait aborder maintenant notre politique étrangère qui est vraiment un dossier qui est très actif. On a vu vraiment, l'Égypte est présente dans la plupart des pays du monde. Aujourd'hui, elle est présente en Afrique, elle est présente en Asie, elle est présente aux Nations Unies. – On a une place. – Tout ça, c'est vraiment une bonne avancée. Et on vient d'assister hier à la visite du président Belarus en Égypte, une visite durant laquelle plusieurs accords de coopération ont été signés. Donc, comment est-ce que vous évaluez l'importance de ces accords-là sur le plan économique ? – Oui, tout d'abord, la visite a été un peu politique. Vous parlez, la politique et l'économie sont… – Indis social. – Beaucoup liées. – Oui, ils sont liées. C'est pour cela que peut-être le gouvernement a des objectifs politiques. Un peu plus qu'économiques. Mais je pense que la visite était un peu politique. C'était que ça concerne les accords de l'armée entre les deux parties. C'est pour cela que je pense que c'était un peu politique. Il n'y a pas des objectifs fixes sans des accords concernant la politique militaire à l'interne. – Mais il y a eu aussi des accords économiques signés entre les deux pays. – Oui, il y avait, je pense, 40 entreprises pour l'exportation et les importations entre les deux pays. Mais il n'y avait pas de chiffre clé à ce moment. C'était hier. – Bon, la coopération entre le président Belarus et le président égyptien. Que représente-t-elle pour l'Egypte sur le plan symbolique des relations entre les deux pays ? – De point de vue économique ? – Symbolique. Symboliquement, d'accord. – Généralement, c'est-à-dire le pays du Nord. On cherche de recevoir le savoir-faire. C'est très important. Enfin, les relations entre l'Egypte et le pays du Nord. – Oui. – Soit à l'Est, soit à l'Ouest. Mais plutôt, je pense, on doit se diriger vers l'Est. Pour nous, il faut donner beaucoup d'importance à l'Afrique, par exemple, sur le plan international. Mais pour le pays arabe, bon, il y a des bonnes relations. Mais ça suffit. Il faut donner beaucoup d'importance à l'Afrique. Pour le savoir-faire, il faut donner beaucoup d'importance au Nord. Au Nord, à l'Est. La Russie, Belarus, Uzbekistan, tout ça, c'est très important pour l'Egypte. – Je veux ajouter quelque chose. – Oui. – Si vous parlez de l'importance symbolique, je peux parler d'une petite partie économique. C'est l'évaluation des agences de notation. Ça peut changer un peu la vie des étrangers en Egypte. Il y a, par exemple, des accords avec la Russie, avec le Belarus et encore le Portugal, etc. Ça va attirer des investissements à long terme. – Pourquoi est-ce qu'en général, en Afrique, les investissements, ou bien on cherche toujours à attirer des investissements européens plutôt qu'africains ? – Oui. Parce que ça, c'est par nature, l'Afrique, elle est riche par rapport aux ressources naturelles. Pas des investissements. Tous les investisseurs européens et même américains cherchent toujours l'Afrique parce qu'il y a beaucoup de ressources naturelles. Ça, c'est l'idée. Il n'y a pas beaucoup d'investissements de l'Afrique vers l'autre pays, du Sud vers le Nord. Par nature, c'est l'investissement du Nord vers le Sud. – Les investissements ou l'argent, la direction, c'est du Nord vers le Sud. – Oui, mais quand, par exemple, il y a des mégaprojets dans le pays, les Africains font toujours appel aux Européens plutôt qu'aux Africains alors qu'il y a une très bonne expertise en Égypte, par exemple. – Oui, c'est l'argent qui joue le rôle. Même si j'ai les compétences, maintenant j'ai les compétences, mais je n'ai pas l'argent. Je vais chercher un investisseur du Nord pour faire des investissements en Afrique. Par exemple, vous pouvez trouver ça normalement pour le secteur d'énergie renouvelable. – Mais je ne parle pas des investissements. Je parle quand le pays a un projet, par exemple, qui voudrait construire, par exemple, des usines. Un pot, je prendrais par exemple. On ne fait jamais appel aux Africains, alors que les Africains, ils ont l'expertise. – Vous parlez des Africains, main d'œuvre ou capital ? – De la main d'œuvre et de l'expertise aussi dans certains… En construction, par exemple, l'Égypte, elle a une grande expertise en construction. Et quand des pays africains ont de grands projets, ils font plutôt appel à des pays européens plutôt qu'à l'Égypte. – Oui, mais ça dépend de quel projet. Il y a des projets qui cherchent les Occidentaux pour faire quelque chose. Mais nous, on peut quand même trouver un chemin pour aider ces pays-là, pour avoir des relations. Ça va nous aider et on va les aider. Par exemple, le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud a besoin des Occidentaux, bien sûr. Mais nous, on peut faire beaucoup de choses. On a pas mal de domaines, on peut les aider. Et eux, ils peuvent nous aider aussi. – Et ça s'est reflété dans la visite il y a quelques jours du président du Sud du Sud, où il y a eu quand même plusieurs domaines de coopération. – Et ça s'applique à tous les États de l'Afrique. Plus important pour nous que les pays arabes. – C'est sûr. – Franchement. – Non, mais ils sont quand même importants, les pays arabes. – Ils sont importants, mais importants. C'est simplement le capitaux qui doit venir. Et je pense que leur capitaux ne vient pas facilement. Ils ne viennent pas. Donc, collaborer avec le pays de l'Afrique, mieux, à mon avis, mieux pour l'Égypte que le pays arabes. – En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mondialement, il y a une crise économique aujourd'hui. – Si vous parlez du chiffre, la dette interne de la France, elle représente 98% du PIB. – Oui. De même, elle dépasse 100% pour l'Italie, pour la Grèce, etc. Ça, c'est normal. Il y a une crise mondiale, oui. Mais tous les pays cherchent maintenant l'indépendance. Ce n'est pas d'importer… Vous devez être indépendant. Dans des conditions mondiales faibles, où il y a une crise, on doit chercher l'indépendance. L'indépendance économique et l'indépendance industrielle. – Oui. À propos de cela, Donald Trump a mentionné que le démantèlement de l'Union européenne était proche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? – Oui. Il y a deux points de vue. – L'Amérique, aujourd'hui, elle cherche ce que la Chine a fait depuis des années. Elle cherche d'être un peu fermée de point de vue économique. Parce qu'elle a bien connu des chocs économiques à cause de systèmes économiques ouverts. Mais au contraire, la Chine, elle cherche ce que les États-Unis ont réalisé. C'est pour cela que l'économie, c'est un cercle. Quand vous arrivez à un pic, par exemple, vous devez changer le système. Les États-Unis ont bien bénéficié du système de capitalisme, etc. – Mais les États-Unis sont endettés aussi. – Oui. C'est pour cela qu'elle a bien bénéficié, mais elle est arrivée jusqu'au pic d'un système ouvert. C'est pour cela qu'elle cherche maintenant à être un peu fermée. – Quel genre de système, par exemple, elle va adopter ? – Non, pas beaucoup fermé. Par exemple, ils vont couper un peu de relations avec l'Amérique latine, etc. concernant les échanges commerciaux pour être indépendants. Parce qu'il y a beaucoup de produits d'autres pays qui remplacent les produits américains. – Bon. Docteur Abdelraf Amoussa, sur le plan de la politique intérieure maintenant en Égypte, comment vous évaluez la situation ou bien comment voyez-vous la scène ? – Franchement, actuellement, je pense que l'Égypte, sur le plan antérieur, est beaucoup plus calme que les autres États qui nous entourent. Par exemple, si on compare l'Égypte avec les autres États, pas seulement la Syrie et l'Irak, aussi l'Arabie saoudite et le pays de l'Ouest, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, beaucoup mieux que les autres États arabes. Est-ce que l'Égypte va confronter, c'est-à-dire, des problèmes de sécurité dans les années à venir ? – Il y aura pas mal de problèmes de terrorisme. Et je pense que l'Égypte, l'Égypte actuellement, beaucoup stable, beaucoup plus stable que les autres États voisins. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, il faut tenir la situation comme il est actuellement pour avoir la paix en Lévis et la paix en Syrie. Et ces deux États-là, si on aura, c'est-à-dire, la paix avec... Enfin, non, dans les deux États-là, l'Égypte sera confrontée beaucoup plus qu'actuellement. – Oui, mais quand je parle de la politique intérieure, je parle aussi de la performance du gouvernement, je parle du Parlement et je parle du remaniement ministériel qui sera peut-être dans quelques jours. – Oui, le remaniement ministériel, franchement, je ne suis pas apte de parler. Il y a beaucoup de choses à dire. – Donc, vous n'avez pas d'attente ? – Il y aura changement, mais quand ? Je ne sais pas. – Mais en tout cas, le président avait eu un entretien avec les chefs de rédaction de plusieurs revues et journaux et ils lui ont posé la question et d'après ce qui a été diffusé dans les informations, c'est qu'il y aura un remaniement ministériel qui va toucher certains portefeuilles. – Peut-être, peut-être, mais jusqu'à maintenant, on parle de ça depuis deux ou trois mois maintenant, ce n'est pas seulement maintenant. Et on va parler encore dans les mois à venir. Mais il n'y aura pas un changement radical, non. – Oui, mais c'est ce qu'il a annoncé. – Il y aura peut-être un ministre ou deux. – Ce qui a été annoncé partiel. – De l'éducation, pas l'éducation, enfin, l'universitaire, peut-être. – De l'enseignement supérieur ? – De l'enseignement supérieur, peut-être il y aura, prochainement. – On verra en tout cas ce qui va arriver. – Mais pour le parlement égyptien, je ne sais pas, il y a le problème des deux îles de la mer Rouge. C'est un problème qui doit être résolu, mais à mon avis, la discussion, ça va continuer peut-être un an ou deux. – En tout cas… – Ça ne va pas être résolu actuellement, non. – Bon, avant de terminer, on voudrait quand même parler de la situation économique qui touche à tout le monde pour avancer vite et réaliser de grands pas dans le développement économique aujourd'hui en Agile. De quoi a-t-on besoin ? – On a besoin de deux choses, l'éducation et l'industrie. L'industrie, même s'il n'y a pas d'exploitation, réaliser l'indépendance, l'indépendance industrielle et augmenter le budget de l'éducation. – Augmenter le budget de l'éducation, mais comme on l'a dit tout à l'heure, même si on augmente le budget accordé à l'éducation pour qu'un progrès palpable puisse se réaliser vraiment dans le domaine de l'éducation, ça demande pas moins que cinq ans. – Oui, je sais. Vous voulez des solutions immédiates ? – Je ne veux pas de solutions immédiates, mais ça veut dire, parce que je vous ai demandé, pour avancer dans l'économie, qu'est-ce qu'il faudrait ? Vous m'avez dit l'éducation… – Technique. – Oui. Est-ce que le progrès ou la réforme de l'éducation technique pourrait être plus rapide que de l'enseignement ou de l'éducation générale ? – Oui, parce que l'éducation technique n'a pas beaucoup besoin du temps comme l'éducation supérieure. La réforme de l'éducation technique, ça peut prendre deux ou trois ans seulement. Et si vous parlez des solutions immédiates, on peut trouver d'autres solutions, c'est d'être plus fermé, diminuer les importations et se spécialiser dans l'industrie, l'industrie lourde, les machines, etc. – Et augmenter la production. – Oui. – Bon, le ministère de l'enseignement technique, il avait pris une bonne initiative il y a quelques années en collaboration avec le secteur privé, avec les usines, était d'ouvrir des écoles techniques dans les usines sous la supervision de l'usine. et donc, quand ils terminent leurs études, ils sont tout de suite embauchés. Et ce sont des techniciens de qualité. Bon, cela a vraiment apporté ses fruits et c'était une initiative vraiment réussie. Pourquoi est-ce qu'on ne l'étendrait pas ? – Je ne sais pas, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des enjeux concernant l'éducation de point de vue, par exemple le budget. – Oui, il y a une telle décision, il a besoin d'un budget très élevé. C'est ça. – Et vous avez besoin du secteur privé aussi, vous avez besoin d'impliquer le secteur privé. – Oui, parce que le secteur privé, il représente une grande partie en Égypte. – Mais pourquoi il n'est pas assez impliqué ? – Ce que nous manque, le capitaux, il n'y a pas de capitaux suffisant pour cette politique aux usines. – On a besoin de beaucoup d'argent pour faire face à tout ça. – Vous parlez que le gouvernement a besoin d'argent ou bien que les hommes d'affaires ne sont pas intéressés à y participer ? – Mais les hommes d'affaires… – Ou bien craignent pour leur argent peut-être ? – Ce n'est pas seulement les hommes d'affaires, l'État même a besoin de capitaux, soit chez les hommes d'affaires, soit l'État, l'État peut investir. Mais il y a du manque de capitaux en Égypte. Nous ne sommes pas un pays très riche, attention. Nous sommes riches, mais très limités notre richesse. – Moi, je pense que finalement, il y avait en avance deux décisions qui ont été faites. C'est de chercher toujours les entreprises privées, pas les entreprises publiques, et d'autre part, le système d'éducation. Si on doit améliorer les entreprises privées en Égypte, comment le dire ? C'est-à-dire de faire des réunions avec les hommes d'affaires, etc. et d'orienter les hommes d'affaires vers les budgets publics, vers les buts de l'État. Faire une union entre les hommes d'affaires et l'État. – Peut-être que c'est ce que la nouvelle loi de l'investissement essaie de faire ? – Oui, elle essaie. Ça concerne les égiles. Par exemple, les terrains, etc. pour les égiles, ça va être garanti par l'État. Mais ce n'est pas appliqué jusqu'à maintenant. Ça va prendre du temps. – Pourquoi ça va prendre du temps ? – Parce que ce sont des lois. Elles doivent passer par le Parlement, etc. Ça va prendre du temps. – Oui, mais à un moment où on a besoin, ça je vous dirais, parce que ça concerne plutôt le plan juridique, du moment qu'on a besoin de lois rapides pour pouvoir entamer des réformes économiques. Pourquoi est-ce qu'elles prendraient leur cours normal et qu'on ne prendrait pas des mesures extraordinaires ? – La politique législative en Égypte, vraiment, va très lentement. Il faut qu'on va un peu plus vite qu'il y a l'état actuel. On prend un sujet, on reste discuté des semaines et des semaines. On ne tranche pas. On peut faire des erreurs. On doit mettre un texte, on doit le mettre. S'il y a une faute quelque part, on peut le corriger. Mais nous, on ne cherche pas. On cherche de discuter, discuter, et ça va prendre du temps. Par exemple, si je prends l'exemple de l'offre à la France, par exemple. Chaque deux fois par an, il y a des modifications de texte dans tout le domaine. S'il y a une erreur quelque part, ou bien il y a des textes mal rédigés, ou bien mal faits, on le corrige l'année prochaine. L'année d'après-midi. – Ça, c'est un exercice annuel ? – Tout le temps. Par exemple, je vous donne un exemple. Le fonds commercial. Nous, nous sommes sur le même point des années 30. Jusqu'à maintenant, on n'était pas modifié. Eux, ils ont avancé beaucoup plus que nous. Et actuellement, par exemple, si vous prenez n'importe quelle, la loi des investissements, ils ont mis pas mal de textes, et ils le modifient, et ils le modifient. Mais ce n'est pas possible. Il faut promulguer une loi. Et s'il y a, enfin, dans l'exécution, s'il y a des fautes, on peut le corriger. – Et pourquoi est-ce que cela ne se fait pas ? – C'est notre mentalité, c'est comme ça. Il faut changer la mentalité. – J'espère qu'elle sera changée. En tout cas, on est arrivé au terme de cette édition. Je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je remercie Dr Abdelhoff Hamous, professeur de droit, et M. Hassan Khaddi, le maître assistant en finances à l'université à Enchams. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de direct et un nouveau collègue. Au revoir. Au revoir.